Une entête IPv6. Donc qu'est-ce que l'on fait ? Déjà, le champ version, il était 4 en IPv4, on va mettre 6, puisqu'on fait de l'IPv6. Donc ensuite, qu'est-ce que l'on va avoir ? Le champ d'IvServe. Champ d'IvServe, qui est lié à la qualité de service, vous reverrez ça dans des cours spécifiques sur la qualité de service, en fait, on va soit donner des priorités de traitement différentes pour les paquets dans le réseau, et donc ce champ, il est identique. Il a juste été décalé de 4 bits par rapport à IPv4. Ensuite, on a la longueur du paquet, donc packet length, qui va se retrouver à un autre endroit dans le paquet, et qui va un peu changer de signification, parce que là, on va avoir payload length. Comme l'entête sera de taille fixe, eh bien, on va juste mesurer la taille des données sans prendre en compte la taille de l'entête. Donc c'est une petite subtilité, ça ne change pas grand-chose. Ensuite, le champ protocole, eh bien, le champ protocole va devenir next header. Donc next header, ça veut dire que l'on va dire quel est le protocole de niveau supérieur. Donc on va retrouver à la fois TCP avec la valeur 6, UDP avec la valeur 17, donc des valeurs bien connues. Donc les protogno protocoles de niveau 4 utilisés, vont retrouver les mêmes valeurs. Par contre, ce que l'on va pouvoir commencer à faire avec IPv6, c'est un chaînage d'extension. C'est-à-dire qu'au lieu directement d'aller vers un protocole de niveau 4, je vais pouvoir passer par des protocoles de niveau 3,5. Donc ces protocoles de niveau 3,5 vont me permettre de transporter des informations que je n'ai pas dans l'entête basique d'IPv6. Et on verra par la suite à quoi ça sert. On a ensuite le champ TTL qui va s'appeler Up Limit. C'est juste un changement cosmétique. En IPv4, ça s'appelle Time to Live, durée de vie. Ça n'a aucun sens. Durée de vie, ça veut dire le nombre de secondes qu'un paquet peut passer sur le réseau. Si vous avez un paquet qui passe une seconde dans le réseau, c'est qu'il y a un problème. Généralement, il reste moins d'une seconde. Si vous allez vers les US ou vers l'Asie, vous avez 300 millisecondes maximum. Donc une seconde, c'est déjà une valeur énorme. Donc en mesure, en secondes, le temps passé dans le réseau, en fait, on pourrait avoir presque un paquet qui reste 5 minutes dans le réseau. Et ça, ça n'a aucun sens. Donc qu'est-ce qu'on fait en IPv4 ? Eh bien, on décrémente le TTL de 1 à chaque fois. Donc en fait, on donne le nombre de sauts que l'on peut faire. Donc au lieu de l'appeler Time to Live, on va l'appeler Nombre de Saut Up Limit. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait en IPv6 ? Eh bien, on a nos adresses. Et nos adresses, eh bien, on multiplie leur taille par 4. Et donc, on va pouvoir mettre dans ces adresses, donc les informations que l'on a vues tout à l'heure, adresse globale, link local, ou là, ou multicast. Et donc voilà, j'ai mon paquet IPv6. On va me dire, là, il y a un petit trou. Il manque quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir ici ? Eh bien, on a un champ qui s'appelle Flow Label. Alors, on ne sait pas trop à quoi il sert. C'est un problème à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on a des... On a ce champ-là, mais on n'arrive plus vraiment à l'utiliser dans le réseau. Alors, je vous rappelle, quand on était au niveau de la création d'IPv6, on était en guerre froide avec ATM. Donc, ATM était... Donc, je vous rappelle, la signification d'ATM vue par l'IETF, c'est a terrible mistake. Mais IP, vue par les gens de l'ITU, c'était Impotent Protocol. Donc, un protocole qui ne fait rien. Protocole qui sert juste à forwarder des choses, mais il n'y a vraiment aucune intelligence dans le réseau, aucune qualité de service, on est en best effort. Donc, impossible de faire de la voix sur IP, impossible de faire de la télévision, etc., en utilisant le protocole IP. Donc, il fallait faire de la réservation à tout prix de tous les flux. Et donc, ce qu'a fait IP, c'est de définir aussi cette notion de flux. Alors, vous allez me dire, cette notion de flux, on l'a déjà au niveau d'IPv4, on a l'adresse source, on a l'adresse destination, on a le port source, on a le port destination et on a le protocole. Donc, quand on a ces cinq valeurs, on a une définition de flux. Donc, si vous voulez parler, vous pouvez aller dehors parce que c'est vraiment très énervant. Depuis au moins dix minutes, une heure, vous parlez, donc vous pouvez sortir. Ça vous j'aime. Donc, ici, on a ces cinq valeurs-là qui nous permettent d'identifier un flux. RSVP, par exemple, aurait besoin de cette identification. Le problème, en IPv4, c'est facile. J'ai toutes les valeurs à portée de main. Adresse source, adresse destination, port source, port destination. On a vu qu'on n'a jamais d'option. Donc, tout ça se colle. En V4, en V6, pardon, on a la possibilité, comme je disais tout à l'heure, d'avoir des chaînages d'extension. Donc, c'est-à-dire qu'ici, mon next header va pouvoir pointer sur une extension. Cette extension va pouvoir pointer sur une autre extension. Cette extension-là, en théorie, pourrait pointer sur une autre extension, etc. Et j'arrive ici à mon niveau 4 où je vais avoir ma notion de port source, port destination. Donc ça, c'est une possibilité. Alors, vous voyez, ici, mon routeur, s'il veut identifier un flux, il doit lire ces informations, aller lire le chaînage avec des extensions de plus ou moins grande taille pour arriver au niveau 4 où là, il va y avoir le port source et le port destination. Alors, en plus, si je suis vraiment pervers, je peux rajouter une extension de sécurité et donc chiffrer cette partie-là. Et donc, mon routeur n'aura même plus accès à l'information port source, port destination. Donc, si j'avais un traitement à faire sur un flux, eh bien, au lieu d'aller chercher ces informations, eh bien, j'en fais un résumé en définissant donc mon flow label. Donc, une source sait ce qu'est son flux. Donc, évidemment, elle met en forme ce paquet et là, elle utilise un numéro unique pour désigner son flow label. Et donc, un routeur voyant passer les informations voit au niveau du flow label. Quand le flow label est identique d'un paquet sur l'autre, il sait que les paquets appartiennent au même flux. Donc, ça, c'est l'idée, c'est d'éviter d'aller descendre dans les couches pour lire les informations port source, port destination. Alors, le problème, c'est que maintenant, on ne fait plus ça. C'est-à-dire que dans un cœur de réseau, vous n'allez pas regarder les flux. Vous allez faire de l'agrégation. Donc, si je prends par exemple MPLS, vous allez avoir un client qui va vous envoyer des flux et vous, ce que vous allez faire, c'est réserver un tuyau virtuel dans votre réseau pour transporter les flux du client. Mais, l'appartenance à un flux n'est plus liée à une information dans l'entête. L'appartenance à un flux, c'est plutôt dire ça vient de tel réseau avec telle interface. On peut rajouter des préfixes si on veut, mais c'est le routeur d'entrée de notre réseau qui va décider à quel flux ça appartient et ensuite, on va l'envoyer. Donc, les routeurs qui sont intermédiaires ici n'ont pas à analyser les informations dans chaque flux. On parle de micro flux quand on est sur ces 5 huplets et on parle de macro flux quand on est sur une définition beaucoup plus large du flux, c'est-à-dire que c'est simplement un ensemble de paquets qui arrive à tel endroit qui doit aller à telle destination. Et leur entête peut ne plus avoir aucun point commun. Donc ça, ça va généraliser sur MPLS et donc, on aura pu à regarder le flow label en détail. Donc ça, c'est un point. Alors, par contre, on a un équipement qui adore regarder les ports sources et les ports destination et dont la tâche va être un peu compliquée si on a des extensions en IPv6, c'est le firewall parce que le firewall va aller voir les ports sources et les ports destination pour voir si un flux est gentil ou pas, s'il a le droit de rentrer dans le réseau ou pas. Alors, évidemment, on ne peut pas reproduire cette information au niveau du flow label en disant je suis un gentil flux et puis derrière, évidemment, faire des attaques. Donc, c'est contraire à la déontologie des pirates et donc, on ne peut pas se permettre de se baser sur cette information qui est juste un résumé et qui n'est pas l'information qui va vraiment déclencher des traitements. Donc, ce qui fait que pour l'instant le flow label, il y a quelques tentatives à l'IOTF pour le faire revivre mais généralement, on a très peu d'usages de ce flow label. Donc, on a ici des octets à zéro. Donc, c'est plutôt à voir comme un champ réservé. Donc, voilà notre en-tête IPV6. On va revoir un peu plus en détail par la suite et là, donc, on a notre chaînage d'extension. Donc, vous voyez, il y a moins de champs par rapport à IPV4 donc, on a un traitement beaucoup plus simple dans les routeurs.